Erwin Rommel, plus communément appelé le Renard du Désert, qui fut l'officier le plus stratégique du Troisième Reich. Comment est-il devenu un militaire hors pair, apprécié de tous ses hommes, respecté et à la fois craint par les alliés ? Je me suis plongé dans sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, relatant les moindres détails de sa carrière qui fut brillante, jusqu'à devenir le maréchal malheureux et désabusé pendant le Second Conflit Mondial. Aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi il fait partie des personnes appréciées de l'histoire. Erwin Rommel Fille de Karl von Lutz, président du gouvernement de Württemberg, et de Erwin Rommel, mathématicien. Ils eut cinq enfants, parmi eux Erwin Johannes Rommel, qui fut le troisième enfant du couple. L'enfant grandit au sein de la petite bourgeoisie, au sud-ouest de l'Empire Allemand, tout juste créé. La famille de Rommel dut déménager à Allen. Le jeune Erwin, qui désapprouva ce déménagement, effectua la plus grande majorité de sa scolarité dans cette nouvelle ville, son père étant devenu directeur des Réals Gymnasiums. Le jeune Soab n'est pas un enfant turbulent, il respecte l'autorité, mais n'est pas un brillant élève au grand désarroi de son père. Erwin, qui faisait alors du cheval, tomba. Son pied resta coincé à l'étrier. Celui-ci avait eu peur d'un sifflet à vapeur. Son père, effrayé par la chute, intervenut et offrit cinq marques au jeune enfant pour racheter son silence face à sa mère. Rommel avoue au même lieu la mésinventure de sa classe faisant l'école buissonnière, pour se rendre à la foire plutôt que de suivre l'enseignement religieux. Il fit partie des enfants punis, redoutant les deux heures de cachot. Sa classe réussisse à convertir la punition en retenue. Il donne même 50 feelings au concierge, qui réduit aussitôt la punition en un quart d'heure, de sorte que les parents ne s'aperçoivent de rien. Sur les bancs de l'école, le jeune Erwin s'ennuie, et trouve très vite les joies du ski, du tennis et de l'aviro. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il se passionne pour les nouvelles technologies. Il voit les débuts de l'automobile, et surtout comme tout être humain, il rêve de voler. En 1905, il construit un planeur et effectue son premier vol avec son ami August Keitel. Passionné par les nouveaux appareils volants, il veut se consacrer dans l'aéronautique. Hélas, son père voit un tout autre avenir pour son fils, puisqu'il le prédestine à rentrer dans l'armée, qui sera pour lui une bonne expérience. Le père de Rommel envoie des lettres de recommandation pour son fils, afin qu'il puisse entrer plus facilement dans l'armée. Les premiers refus arrivent, notant un manque de place vacant. Mais un régiment répond favorablement à la lettre de Rommel. Le grenadier Régiment 124 König Wilhelm I, à Wengarten, près de Karlsruhe. Le 19 juillet 1910, à l'âge de 18 ans et demi, et après avoir subi une intervention chirurgicale en raison d'une hernie inguinale, Erwin Rommel rejoint son unité en qualité d'aspirant. Ce seront ses premiers pas dans l'armée allemande. Il est incorporé dans l'armée de Württemberg, et non dans l'armée prussienne. Un détail très important, car même cadet, il n'hésite pas à singer les officiers prussiens, en dehors de leur présence, portant le monocle. Celle-ci était interdite aux aspirants. Le jeune homme se fait remarquer par sa résistance à l'effort, et comme tout aspirant officier, issue l'instruction de la troupe, avec une discipline de fer, dont il s'accommode. En octobre 1910, la recrue accède au rang de caporal, et en décembre de la même année, il est promu sergent. En mars 1911, il intègre l'école de guerre royale des élèves officiers de Danzig, qui est un passage obligé pour tout soldat souhaitant faire carrière dans l'armée. C'est en novembre 1911 qu'il ressort de l'académie avec succès, avec des notes légèrement au-dessus de la moyenne. Son supérieur, l'estime compétent et pétrit du sens du devoir. Ses camarades, quant à eux, le trouvent trop sérieux. En effet, Rommel ne fume pas, boit très peu et consacre beaucoup de temps à l'étude. En avril 1911, durant son séjour à Danzig, Rommel rencontre Lucie Maria Molin, qui est âgée de 17 ans à l'occasion d'un bal. Ils tombent tous deux amoureux, mais les parents de Lucie sont réticents à cette relation, car c'est un vuretan bourgeois, issu d'une petite bourgeoisie et protestant. Les Molins sont catholiques, et une relation avec des religions différentes n'est pas courante à l'époque. Avec sa seule paix d'officier, il ne pourrait subvenir aux besoins de sa famille. Les jeunes amoureux décident donc de rester en contact par moyen de correspondance. En janvier 1912, Rommel retrouve sa caserne de Weingarten, en qualité de sous-lieutenant. Le jeune homme entretient une relation amoureuse avec une jeune fille prénommée Valburga Stemmer, qui était une vendeuse de fruits et légumes. Le père de Rommel n'acceptait pas la relation et pria son fils d'y mettre un terme. Celui-ci refusa d'écouter son père. En décembre 1913, la jeune fille mit au monde une petite fille, qui s'appellera Gertrude. Elle fut l'enfant illégitime de Erwin. Il gardera toujours contact tout en pourvoyant son éducation. Rommel, étant père de son premier enfant, envisage de quitter l'armée pour épouser Valburga. Dissuadé par ses camarades qui le mettent en garde, que ce mariage pourrait être interprété comme un acte de désertion. Le jeune sous-lieutenant refuse le scandale public, avec la mésalliance de la fille d'une couturière. Cependant, il accepte de pourvoir aux besoins de l'enfant. Rommel a le soutien de ses officiers. En mars 1914, il est détaché auprès du 49e régiment d'artillerie de campagne, qui est en garnison à Ulm. Il doit alors maîtriser la technique de cette arme de soutien. Tout en découvrant les joies de l'équitation, il s'emploie à maîtriser la coopération tactique entre fantassins et artilleurs. A la fois zélé et appliqué, il est jugé comme un officier prometteur et attire l'estime de ses camarades et apprécié par ses hommes. Juillet 1914, la Première Guerre mondiale est sur le point de débuter. Rommel écrira La menace de guerre est suspendue au-dessus de la nation allemande. Partout des visages sérieux inquiets. Des rumeurs qui courent étonnamment vite remplissent l'air. Dès l'aube, les panneaux d'affichage public sont entourés. Rommel obtient l'interruption de son détachement temporaire du Feld Artillerie Régimen 49. Il est donc cependant autorisé à réintégrer son régiment l'IR-124. Erwin dira Comme la situation semble des plus sérieuses, je brûle d'envie de rejoindre mon régiment, celui de Guillaume Ier. Rommel faisait partie des hommes enthousiasmés de partir au combat. Aout 1914, la Première Guerre mondiale débute. Le jeune sous-lieutenant appartient à la 27e ID du 13e Württembergirer Korps, qui fait partie de la 5e armée du Crown Prince. Après avoir rejoint son unité, Rommel souffre de maud'estomac. Il ne se résout pas à abandonner ses hommes et notera « Je ne veux pas passer pour un tir au flanc. » Le 21 août 1914, l'armée allemande ayant franchi la frontière française, à Cazne, Rommel fait preuve d'initiative en réquisitionnant des bicyclettes pour les estafettes. Son unité remit les bons de réquisition au secrétaire de mairie. Alors que des atrocités ont déjà été commises, l'unité du futur maréchal se comporte selon les règles. Le jeune officier est épuisé. Il doit respecter les ordres et se montrer à la hauteur face au colonel Asse, qui lui demande sans cesse de faire des reconnaissances face aux lignes ennemies. Le 22 août 1914, près du village de Bled, dans un épais brouillard, le jeune homme connaît son baptême du feu. « Quelques balles sifflent au-dessus de nos têtes. Quel bruit particulier ! » Le sous-lieutenant emmène ses hommes à la charge jusqu'à un corps de ferme, où il surprend des Français en train de parler et de boire un café. Il sait qu'il a l'effet de surprise et l'utilisera à son avantage. Plusieurs Français s'écroulent. Rommel, abrité derrière une pile de bois, abat un de ses adversaires qui s'écroulent sur un escalier. Les Français ripostent et font feu sur les soldats allemands. Rommel donne donc l'assaut avec la totalité de sa section. La ville est venue flamme face à l'intensité des combats. Les soldats français sont contraints d'abandonner Bled. Rommel, épuisé et souffrant toujours de maux d'estomac, tombe incotient. En effet, durant un mois, tellement que les douleurs étaient intenses, il refusait de se nourrir. Dans les bois de Doulcon, Rommel frôla la mort plusieurs fois. En effet, dans ces forêts où la visibilité est médiocre, des tirs retentissent et hachent les troncs d'arbre. Les feuilles tombent sur lui. Alors qu'il tente de creuser un abri, une balle traverse sa pelle. Puis, un de ses camarades se fait mortellement blessé. A partir du 7 septembre 1914, Rommel verra ses hommes creuser avec leur gamelle des tranchées pour mieux se mettre à l'abri de l'artillerie française. Il aide alors ses camarades à creuser. Tout le monde travaille à l'ouvrage. Les premières lettres arrivent sur le front. Cela semble venir d'un autre monde. Pourtant, nous n'avons pas été absents pendant des années, mais seulement de quelques semaines riches en événements. Le 12 septembre 1914, l'unité de Rommel doit se replier. Étant qu'officier de subalterne devenu adjudant de son bataillon, il n'hésite pas à faire montrer son mécontentement à son commandant à ce repli envisagé qui est pour lui une erreur stratégique. Il révélera ce talent dans le bois de Bouson, près de Montblaville. En observant le terrain avec Minussi, il préconisera d'user de la protection à Talveig, afin de se rapprocher de l'ennemi et de le prendre en enfilade. Il a ainsi le don de s'imposer face à son supérieur, le Major Salzman, afin d'exposer ses stratégies. Pour Rommel, l'attaque sera dévastateur et écrira la panique. La panique s'empare des défenseurs de la bâtie et des réserves. Ceux qui ne tombent pas sous les balles, la baïonnette ou la crosse des fusillés s'enfuit à toute jambe vers l'ouest. Nous vengeons aussi sauvagement nos blessés, perfidement assassinés cet après-midi. En effet, tout tôt dans l'après-midi, il vit une scène qui le révélissa. Des soldats français accompagnés d'infirmiers ont froidement assassiné des blessés allemands, alors que les Lanzers avaient cessé le feu pour que les français puissent prodiguer des soins aux soldats allemands blessés. Fin septembre, alors que les tirs d'artillerie font plaquer ces hommes au sol dans un bois près de Varennes, Rommel décide de monter en première ligne. Je prends le fusil et les munitions d'un blessé et prends le commandement d'environ deux groupes. La progression est ardue quand soudain, il se trouve face à face avec trois soldats français. Il épaule son fusil, vise et tire. Mais le coup ne part pas. Il essaie donc de charger baïonnette au canon. Touché à sa cuisse gauche, il fait un poids de compression sur sa plaie tout en roulant pour se mettre à l'abri. Ces hommes lui prodiguent le premier soin. Puis il est évacué dans une grange où le médecin Schnitzer pense la plaie et le transfère dans un hôpital de campagne. Pendant sa convalescence, il reçoit la première décoration de sa carrière, la croix de fer de deuxième classe. C'est pendant cette période qu'il retrouve Lucie, ils sont toujours restés en contact. Leur amour étant resté fort, les deux personnes décident de se fiancer. Rommel sort de l'hôpital peu avant Noël. Sa blessure le gêne pour marcher. Mais il refuse d'intégrer un bataillon de remplacement et décide donc de retourner au front sans tarder. La neuvième compagnie de son régiment est privée de son commandant. Âgé de 23 ans, il accède donc à un nouveau niveau de responsabilité. Grâce à son excellent coup d'œil, ses hommes savent qu'ils sont sous les ordres d'un supérieur expérimenté et qualifié pour les commander. Dans l'impossibilité de creuser à cause de la nappe phréatique, Rommel trouve la parade en cas d'alerte d'artillerie. Les hommes doivent quitter prestement les abris et se dispersent dans les tranchées qui sont jugées plus sûres. Rommel notera Le chef se doit d'être exigeant et doit avoir le souci des hommes qui lui sont confiés. L'officier qui doit s'en tenir à des ordres clairs doit partager leurs conditions de vie difficiles. Cette attitude doit permettre de gagner leur confiance et donc de se faire obéir. Rommel occupe donc un abri sommaire avec un chef de section. Le lié est simple, il est fait de bâtons de hêtres maintenus par du fil de fer et de la corde. L'eau sointe également des murs et il faut sans cesse s'écoper. Dans un autre abri qui sera tout aussi sommaire, il aura l'apparition dans le mur de la tranchée d'un bras décomposé de soldats français. Le 29 janvier 1915, un bataillon voisin décide de lancer une attaque et décide de demander à la 9ème compagnie si elle pourrait se rattacher à un autre bataillon pour participer à la mêlée. Rommel accepte et dit « C'est à ce moment-là que la responsabilité de la vie et de la mort de ces hommes pèse le plus sur les épaules d'un chef. » Face à cette attaque, les français décident de quitter leur position. Rommel décide de poursuivre l'attaque afin d'exploiter ce succès. Devant un chef timoré, il n'hésite pas à proférer des menaces, pistolet au point si ses ordres ne sont pas respectées. Au final, sa détermination a permis de s'emparer d'une position avantageuse. Presque encerclée et menant des combats acharnés, le régiment de Rommel manque de munitions. Il notera. La manœuvre envisagée par Rommel est réussie. En effet, le repli de la compagnie se fait sans encombre avec des pertes insignifiantes. Cela ne passe pas inaperçu. Rommel est donc décoré de la croix de fer première classe. Il obtient en cette même année de 1915 la médaille d'or du mérite militaire vuretambourgeois qui sera annulée quelques mois plus tard pour la prestigieuse croix de chevalier de l'or du mérite vuretambourgeois. Il sera muté dans une autre unité qu'il refusera. Il dira « Je veux demeurer avec les hommes que j'ai eu l'honneur de commander jusqu'ici. » Tous ces hommes l'admirent. Un des commandants d'une section, Théodore Werner, rapportera. Son entrain communicatif se répandait peu à peu au sein de toute l'unité. D'abord de façon imperceptible jusqu'à ce que tout soit aspiré par son initiative, son courage et ses oblouissantes actions de bravoure. Rommel mène par l'exemple. Il ne semblait tout simplement pas connaître la peur. Ses hommes l'idolâtrer et avait une confiance inébranlable en lui. En septembre 1915, il fait montrer une nouvelle fois son talent lorsqu'il faut assurer le ravitaillement de ses positions à travers un espace exposé. Son idée, creuser un boyau de communication à une dizaine de mètres des Français. Le lieutenant rampe lui-même avec les terrassiers. Il ordonne tout d'abord d'ériger un mur de sac de sable de 40 centimètres de hauteur puis fait intervenir des soldats pourvus de boucliers d'acier ce qui permettra de creuser ses abris de fortune et de creuser le boyau qui sera achevé le 9 septembre 1915. La guerre des tranchées s'installe progressivement. Nommé lieutenant, Rommel est muté au sein d'une nouvelle formation de chasseurs alpins le bataillon de montagne de Württemberg qui est conçu pour les combats en haute altitude. Elle est commandée par le major Sprosser. Il a 2800 hommes sous son commandement. Rommel a été retenu pour cette nouvelle unité grâce à ses initiatives et ses qualités de leader. Fin d'année 1915, après de rudes entraînements, son bataillon est envoyé dans les Vosges. Pendant un an, Rommel n'hésitera pas à mettre sa vie en danger afin de préserver ses hommes. Il fait des missions commandos pour sauver des soldats prisonniers. Il réalise ses opérations prudemment et quelquefois à deux doigts de se faire repérer. En octobre 1916, l'unité de Rommel est mutée vers l'Est. En 1916, alors que la bataille de la Somme et de Verdun fait rage, la Roumanie décide de rejoindre la triplantante. Le mi-novembre 1916, après une longue marche forcée, le bataillon de Rommel atteint Petrozanie. Ils n'ont pas d'animaux de trait et donc le poids des pactages se fait ressentir. L'unité bivouaque au sommet des montagnes, la neige fait son apparition et les hommes sont complètement gelés. Rommel, qui n'est pas indifférent aux souffrances de ses hommes, obtient la relève des deux compagnies après plusieurs nuits éprouvantes. Le premier affrontement a lieu le 11 novembre, lorsque les chasseurs alpin s'emparent du mont Lezului, qui se trouve à 1191 mètres d'altitude. Rommel a réalisé une attaque frontale, qui sera très peu coûteuse en vie humaine, et déplorera un blessé léger. En ce même jour de novembre 1916, Rommel, épuisé, demande une permission qui n'est pas refusée par le haut commandement. A 25 ans et durant sa permission, il épouse Lucie Maria Mollin à Danzig. Celle-ci est très éprise de Rommel et accepte d'être excommuniée de la religion catholique pour convoler selon le rite protestant. Elle admet aussi que son époux a une fille illégitime. Lucie ne tombe cependant pas enceinte, contrairement aux autres épouses de soldats, car en effet, l'hiver 1916-1917 est rigoureux dans une Allemagne souffrant des restrictions alimentaires. Décembre 1917 La majeure partie de la Roumanie est envahie. Rommel finit sa permission et retrouve ses hommes. En janvier 1917, lors de l'avance vers Gagesti, il prend un nouveau risque en tentant de convaincre les Roumains de se rendre. Ces derniers surgissent du brouillard, mettent Rommel en joue et tirent. Celui-ci prend la fuite en compagnie du docteur Lenz, tandis qu'un infirmier tente de les couvrir. sauvé par le brouillard, il retrouve une de ses patrouilles. Le lendemain, nouvelle prise de risque, lorsqu'il décide de chevaucher en direction d'Odo Besti, en compagnie du sergent Pfaffel, afin de rétablir la liaison avec les unités voisines. « Je laisse Sultan prendre un bon galop et me soucie bien plus de mon cheval que du paysage. Soudain, une patrouille roumaine surgit dans le Gagesti. Trop tard, il faut poursuivre au même rythme et tenter un coup de bluff. Je les salue et leur fais comprendre qu'ils doivent se constituer prisonniers. » Les soldats ennemis s'exécutent, tandis que Rommel leur indique la direction à suivre, alors que lui-même s'éloigne au galop. L'offensive des chasseurs alpins se révèle être un succès complet. L'unité est de nouveau transférée. Après un retour en réserve d'armée dans les Vosges, Rommel remonte au front. Remarqué par son supérieur, le Major Sprosser, il est chargé à Winsenheim de maintenir l'unité opérationnelle en assurant l'instruction, tactique et l'entraînement une tâche qui lui convient parfaitement et qui flatte son égo. Le bataillon désormais aguerri est de retour en Roumanie en août 1917. Rommel repart à l'assaut. Il a reçu l'ordre de gravir le versant sud de Lungorano jusqu'à la hauteur d'un régiment bavarois afin d'attaquer l'ennemi. Il mettra un point d'honneur à s'assurer d'avoir de bonnes liaisons avec l'arrière, ce qui suppose avec la technologie de l'époque de poser une ligne téléphonique. Il montre ainsi à son supérieur qui sait faire preuve d'initiative et qui l'entend coordonner ses troupes avec le plus d'efficacité possible. Il fait toujours preuve d'initiative. En effet, lors d'une patrouille menée par l'adjudant Pfeffer, il surprenne un ennemi très supérieur en nombre, sans tirer un coup de feu. Rommel suggère immédiatement par téléphone à son supérieur de profiter de l'opportunité pour attaquer le versant sud en soutien de l'attaque frontale, ce qui permettra de contourner le flanc adverse et surprendre les roumains sur leur arrière. La rapidité était le point fort de son unité. Ils réussissent à gravir une pente raide et à ne pas se faire repérer grâce à leur couverture dans les sous-bois. Sprosser rejoint la position le lendemain. Il exprime toute sa satisfaction à Rommel. Au cours de la poursuite des combats du mont Cozna, Rommel devra utiliser son arme face à une contre-attaque des roumains. Durant cette attaque, il sera blessé à l'avant-bras gauche mais refuse d'abandonner la direction de ses troupes. Il prend vite conscience que sa blessure l'affaiblit. Son sens du devoir prend le dessus. La situation délicate du détachement me convainc cependant et temporairement de ne pas quitter mon poste. Sprosser ne manque pas de percevoir en Rommel un subordonné exceptionnel. Son coup d'œil permet de saisir le moment opportun pour attaquer l'ennemi et ainsi le prendre par surprise. Aussi, il lui demande de garder son poste un jour de plus pour concevoir un plan d'attaque pour l'assaut devant être mené contre le mont Cozna. Il commande alors six compagnies dont deux mitrailleuses. Le poids des responsabilités pèse sur le jeune officier. Je parviens à peine à dormir. au cours du reste de la nuit. La blessure me fait mal. Les événements de ces derniers jours ont mis mes nerfs à vif et la nouvelle mission m'envahit l'esprit. L'opération d'attaque ne se passe pas comme prévu mais Rommel reste vif et en alerte et trouve une autre solution. Il réalise une esquisse et demande à ce qu'on lui dessine une carte grâce à sa réalisation. Après de durs combats et un repli, Rommel paye de sa personne et s'oublie totalement. J'ai les pieds enflés de n'avoir pu enlever mes bottes depuis cinq jours. Je n'ai pas non plus eu le temps de faire renouveler le pansement de mon bras gauche ni de changer ma veste placé sur mes épaules et mon pantalon taché de sang. Je me sens au bord de la rupture mais l'importance de mes responsabilités m'interdit de penser à partir maintenant à l'hôpital. Et il n'a eu de cesse d'inspecter ses positions de s'enquérir des blessés et des munitions tout en préparant ses rapports pour Sprosser. Fiévreux, il doit malheureusement se résoudre à rejoindre le QG et se faire examiner par un médecin. Il bénéficiera d'une permission qu'il passera sous les bords de la Baltique avec son épouse. Rommel a fait montrer ses talents tactiques durant les combats de Roumanie. Ce talent est reconnu par ses pairs. Il va pouvoir l'exercer de façon encore plus brillante. Fin 1917, Rommel et ses hommes découvrent un nouveau théâtre d'opération qui est l'Italie. Le bataillon de chasseurs alpins de Württemberg est désormais équipé de mitrailleuses légères Maxime 0815 et intègre l'Alpen Corps qui est le fameux corps des Alpes bavaroises. Lors d'une nouvelle opération visant à courir le flanc du régiment d'infanterie de la garde, le général Van Belov fait savoir que le Kaiser a promis une médaille pour le mérite pour la conquête du mont Nagradu et une autre pour celle du mont Matajur. Une opportunité exceptionnelle pour de jeunes officiers subalternes. Comme en Roumanie, Rommel progresse discrètement dans une zone forestière. Rommel refuse d'être cantonné à un rôle de soutien et positionne ses hommes en point d'attaque et celui-ci refuse d'être sous les ordres du troisième bataillon de la garde. Il préfère être sous les ordres du major Sprosser qui selon lui semble être le plus ancien en grade que le commandant du régiment de la garde. Résultat, Rommel se voit interdire de mener toute action avec son unité. C'est donc le lieutenant Ferdinand Schorner qui obtient la médaille du mérite. Lors de l'attaque de Matajur, Rommel montre son esprit offensif de ne pas laisser la possibilité à l'ennemi de se reprendre. Ne trouvant pas d'estafette, il entreprend lui-même de partir à la recherche des compagnies retardées. Il manque une nouvelle fois de se faire abattre par un parti de Berzaglieri qui le prend par surprise. Mais il se sauve en sautant dans les broussailles et court par la suite en direction de la côte 1192. Le 26 octobre, Rommel et ses hommes arrivent au sommet de Matajur en prenant les Italiens par leurs flancs et leurs arrières. Rommel est emporté par une vague de lyrisme. Nous admirons tout autour de nous la majesté des montagnes baignées par un soleil éclatant. Nos vues sont profondes. La conquête du sommet fut plus compliquée que ne le prétendra Rommel qui voulait absolument la médaille du mérite. Mais elle fut très coûteuse en vise humaine. Hélas, le haut commandement attribue cette prestigieuse au premier lieutenant Schnieber. Étant soutenu par Sproser, Rommel proteste, mais en vain. N'ayant jamais admis cette injustice, il demandera après la guerre à l'historien officiel de l'armée allemande de rectifier les faits en sa faveur. De retour dans la vallée, Rommel invite les officiers supérieurs ennemis à partager son repas. Il perçoit le désarroi de ses hôtes. Je les comprends parfaitement et ne tarde pas à sortir de table. Il sauvera de justesse un prisonnier italien lourdement chargé. Celui-ci ressentira toujours de la pitié pour ses ennemis. Sans rentrer dans les détails de la bataille de Longaronne, Rommel réussit à repousser les ennemis. Le commandant italien étant démoralisé, dépose les armes. Rommel explose de joie. Son unité ayant eu très peu de pertes, 28 blessés, situés et indisparus, ont fait 10 000 prisonniers. Le jeune officier est acclamé par ses hommes. Dans la soirée, les montagnards ne laissaient à personne d'autre le soin d'organiser une procession avec des torches en l'honneur de leur chef. Le 18 décembre 1917, deux colliers arrivent au sein du bataillon. Le Kaiser accorde à Rommel la médaille pour le mérite ainsi qu'à son chef, Sproser. Pour Erwin, c'est la médaille qui couronne le succès remporté à Mont-Matte-Ajour. Il écrit à un camarade d'école en site « Tu ne peux pas imaginer à quel point les officiers sont jaloux de ma... pour le mérite. Il n'y a absolument aucun esprit de camaraderie. » Rommel deviendra un chasseur de gloire et accumulera nombre de décorations allemandes et autrichiennes. Il sera ainsi fait chevalier du Friedrich Orden, prestigieuse décoration vuretembre bourgeoise. Début janvier 1918, Rommel est promu au grade de Hauptmann et est muté en qualité d'aide de camp et d'officier au sein d'un état-major à Colmar. Il se morfond de ne plus être à l'action alors que les derniers théâtres d'opération se jouent en France. Il occupera les postes d'officier d'ordonnance, puis de troisième officier d'état-major du bureau d'opération. Il parvient à obtenir les responsabilités au sein des unités, mais plus jamais sur le front. Il sera affecté à une batterie d'artillerie de la division Lambert bavaroise, puis à un bataillon d'infanterie de réserve. Rommel ne vécu pas l'humiliation de la défaite sur le terrain de 1918. Son ressentiment est moins fort que chez certains de ses camarades. Rien ne le prédispose à s'engager dans la Freikorps et corps francs ou en adhérant à un parti extrémiste pour y canaliser sa violence. Le 11 novembre 1918, l'Empire allemand accepte la défaite. Il subit l'humiliation d'un armistice en raison de politiciens démocrates qui les ont trahis. La légende du coup de poignard dans le dos naquit dans la tête des Allemands. Le Hauptmann Rommel y souscrit. Le jeune officier attend l'heure de la revanche qu'il estime parfaitement légitime. Bien plus encore, il s'agit d'un devoir. Mais en aucun cas il oublie le sacrifice de ses camarades. Les survivants et les futures générations nous enjoignent de ne pas faire moins que ces hommes quand viendra le temps des sacrifices pour l'Allemagne. En juin 1919, le traité de paix est signé. Le diktat est très ressenti par les Allemands, surtout aux militaires de carrière. Rommel, quant à lui, part rejoindre sa femme Lucie à Danzig après avoir traversé une Allemagne qui sombre dans le chaos. Le 25 juin 1919, le jeune officier est nommé à la tête d'une compagnie de sécurité intérieure à Friedrichshafen. Il doit servir aux côtés d'anciens mutins de la marine impériale allemande, acquis aux idées révolutionnaires, ayant aucunement envie d'obéir, dénigrant sa médaille pour le mérite, qui n'est rien d'autre qu'un morceau de fer blanc pour eux. Il saura faire preuve d'autorité. En printemps 1920, il se ramataient d'autres rebelles en Rénanie ou Etzfali. Rommel poursuit sa carrière dans la nouvelle république de Weimar. Grâce à ses excellents états de service, ainsi que son sérieux et sa discipline même en temps de paix, malgré qu'il ne soit pas breveté de l'école supérieure de guerre de Berlin, Rommel a le privilège de compter parmi les 4000 officiers retenus pour la nouvelle armée allemande. Le jeune officier voit la porte close de l'école supérieure de guerre, celle-ci étant devenue interdite. Il poursuit son activité vocable de l'office des troupes. Son expérience de cadet puis d'officier l'a déjà amené à mépriser la caste prussienne, plus précisément les officiers d'état-major. Selon lui, ses hommes se sont révélés incapables de mener le combat jusqu'à la victoire et ils sont tout aussi impuissants à régénérer l'armée à la lumière des expériences de la grande guerre. Le 1er janvier 1921, grâce à ses qualités de meneur d'hommes, il prend la tête d'une compagnie du 13e régiment d'infanterie à Stuttgart. Il continue à se passionner pour la mécanique et à la maîtrise du métier des armes. Nous pouvons se développer dans les connaissances de l'artillerie à cause du traité de Versailles. Il décide d'apprendre le maniement des mitrailleuses lourdes. Le 24 décembre 1928, à Stuttgart, Rommel voit la naissance de son second enfant, Manfred Rommel, avec son épouse Lucie. En 1929, il est chargé de former les élèves officiers de Dresde. Excellent pédagogue, bien au fait de son sujet, ses cours sont dynamiques, avec des croquis à l'appui, qui sont devenus très populaires. Une de ses phrases sera retenue par toute l'armée allemande. La sueur sauve le sang, le sang sauve des vies, et le cerveau sauve les deux. En avril 1932, Rommel accède au grade de major et attend le renouveau de l'armée, qui n'est plus que considéré comme une force de police. Sans oublier qu'en 1925, Rommel voyait en Idenbourg comme un signe de renouveau de la puissance allemande. L'officier a toujours gardé son esprit revanchard, ce qui veut dire qu'il n'est pas tout à fait neutre sur le plan politique. Il n'a rien d'un démocrate et ne semble pas avoir davantage approfondi sa réflexion sur les raisons de la défaite. Notre armée va ainsi retrouver la place primordiale qui doit être la sienne. Durant quatre ans, nous n'avons remporté que des succès face aux alliés. L'armistice de 1918 n'est pas la conséquence d'une défection des militaires, mais des politiciens. Une analyse ressemblant à celui d'un caporal autrichien ayant combattu pendant la Grande Guerre. Le 30 janvier 1933 signe un tournant pour l'armée allemande, l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Rommel, qui n'a certainement jamais lu le livre d'Hitler, Mein Kampf, dira « Un grand jour pour l'Allemagne. L'armée ne peut que se réjouir de cette nouvelle. » Rommel ne sent pas heurté par les mesures antidémocrates rapidement décidées par le nouveau maître de l'Allemagne. En octobre 1933, Rommel, âgé alors de 42 ans, retrouve un poste de commandement en unité et grâce à son avancement en grade, il se voit confier le commandement d'un bataillon. Il est donc muté à Gosselard dans le Ars, à la tête d'une unité de chasseurs-skieurs. L'officier, toujours aussi charismatique, prend en charge l'unité. Celui-ci imprime rapidement sa marque, au point que son supérieur finit par admettre que son bataillon de chasseurs est en fait le bataillon de Rommel. Le 30 septembre 1934, dans la ville de Basse-Saxe, Hitler et Rommel vont se rencontrer pour la première fois. Celui-ci insiste pour que ce soit ses chasseurs qui assurent la garde d'honneur du Führer, sans la présence des SS. Ce qu'il demande peut être un risque et peut froisser les hauts dignitaires du régime. En présence d'Heinrich Himmler, le chef de la SS et de Joseph Goebbels, ministre de la propagande, Rommel obtient gain de cause. Sa force de caractère ne passeront pas inaperçue. Il n'échange que quelques paroles avec Hitler. Mais il ne se doute pas que sa carrière est sur le point de basculer. Le 15 mars 1935, après la remilitarisation de l'Allemagne, Hitler donne un nouveau nom à l'armée, la Wehrmacht. Rommel, quant à lui, est séduit par la tournure des événements et est séduit par le caporal devenu chancelier. En octobre 1935, Rommel est nommé lieutenant-colonel. Ayant été remarqué par le nouveau régime, il accède au poste d'instructeur principal de l'école de guerre de Postdam, rétabli par le Führer. Les théories de Rommel se rapprochent énormément de ceux de Napoléon, qui fut un excellent tacticien. Cependant, il n'entretiendra aucune relation avec les cas du NSDAP. L'homme providentiel pour sa carrière n'est autre que Hitler, dont le projet est de redresser le nouveau Reich ainsi que l'armée. Il n'adhèrera jamais au NSDAP, mais comme tout autre officier, il suivra des cours d'endoctrinement politique, déclarations du Führer ne laissant par ailleurs aucune place en ambiguïté quant à sa haine contre les Juifs. Ce qui ne sera jamais prescrit, c'est que Rommel signait toutes ses lettres avec un vibrant « High Hitler ». Il blâmera fortement la méthode des bandes nazies par leur virulence antisémite et leur mise à bas des institutions démocratiques. Le 2 août 1934, suite à la mort du président Hindenburg et après qu'Hitler ait obtenu les pleins pouvoirs, le général von Blomberg, ministre de la guerre puis commandant chef de l'armée, prend une initiative lourde de conséquences politiquement significatives en exigeant à tous les membres des forces armées de prêter serment de loyauté aux dictateurs. Rommel ne trouvant rien à redire prête serment « Je jure devant Dieu d'obéir en toutes choses à Adolf Hitler, Führer du Reich et du peuple allemand, commandant suprême des forces armées et je m'engage sur mon honneur de soldat à respecter ce serment quoi qu'il advienne, même au péril de ma vie. » Rommel obéit à tous les ordres émanant du Führer en personne. En 1936, il a le privilège d'assurer la sécurité du chancelier au cours du traditionnel rassemblement du parti à Nuremberg. Le 25 février 1937, il est nommé officier de liaison spéciale du ministère de la guerre auprès de Baldur von Schirer, le jeune patron de la jeunesse hitlérienne. Mais le courant ne passe pas entre les deux hommes. En effet, Schirer voit en Rommel un aristocrate prussien et d'être un ponte du parti dans lequel seul Goebbels semble trouver grâce à ses yeux. La coopération faisant long feu, Rommel quitte sa fonction, laissant la main mise au parti sur les adolescents avant de les confier à l'armée. En cette même année de 1937, Rommel est nommé au rang de colonel et voit la publication de son recueil sur la grande guerre, expliquant son expérience durant ses quatre années de conflit. Le livre L'infanterie attaque attire l'intention d'Hitler. Le chancelier aime les soldats comme Rommel, courageux, ayant le sens de l'initiative et un homme partageant son aversion pour les castes des officiers d'état-major prussiens. Avec 500 000 exemplaires vendus, notamment pendant les années de guerre, l'ouvrage est un succès de librairie qui vaut à son auteur une rente de nature à le mettre à l'abri du besoin, mais aussi notoriété au sein de la Wehrmacht. Rommel prétendra qu'il était mal aisé de gagner de l'argent sur les récits de la mort d'autres soldats, mais il n'a jamais versé la somme des droits d'auteur à l'amical des anciens de son unité. Il exigera ainsi à chacun de ses étudiants d'acheter son livre. En septembre 1938, après l'annexion des Sudettes, Rommel assure le commandement du bataillon de garde personnelle d'Hitler. Celui-ci commence à se faire un nom au sein des cercles gouvernementaux. Sa foi envers Hitler ne cesse de s'affirmir, sans jamais laisser un soupçon de critique d'ordre politique. En novembre 1938, Rommel reste instructeur, mais il quitte son poste à Postdam pour celui de commandant de l'école de guerre de Wiener Neustadt en Autriche, désormais allemande. Il entend faire de cette école le fleuron des écoles d'officiers. Hitler ne doutant pas de lui, voit en lui un colonel rompu à un art de guerre qu'il souhaite répandre au sein de la Wehrmacht. Une guerre moderne basée sur la rapidité de mouvements, menée par un commandant sachant faire preuve d'initiative. Rommel ne sera pourtant pas concrétisé son ambition. En effet, il doit reprendre sa tâche de chef de la garde personnelle du dictateur lorsque ce dernier décide d'annexer la Bohème Moravie, puis le rattachement de l'âme Hémel. C'est Rommel qui suggérera au chancelier d'effectuer son entrée dans Prague en personne sous la protection de l'armée. Celui-ci reste sous le charme d'Hitler dont il apprécie le courage. En 1939, Rommel observera la campagne de Pologne de loin car il fut nommé au quartier général du Führer. Le 22 août 1939, ne pouvant confier son armée à un simple colonel, il sera alors élevé au grade de général. Hitler donnera toutes ses faveurs à la carrière de celui-ci. Il écrira à sa femme On m'a dit que je dois remercier uniquement le Führer pour ma dernière promotion. Tu ne peux imaginer le grand plaisir que cela me procure. La reconnaissance qu'il témoigne pour mon travail est le plus haut degré d'honneur que je pourrais souhaiter. J'ai quitté la chancellerie de Reich en qualité de général tout neuf, portant un uniforme de général flambant neuf. C'est dans un état d'excitation qu'il participe de loin à la grande aventure. Sa fascination pour Hitler prend de plus en plus d'importance. Il écrit à sa femme « Le Führer sait ce qui est bon pour nous. N'est-il pas merveilleux que nous ayons un tel homme ? » Il a le privilège de partager le déjeuner à la même table que Hitler. Rommel ne cessera d'attirer la jalousie envers lui. En effet, Hitler passera énormément de temps avec le général. Parleront de choses privées ce qui attirera les mauvais oeils envers lui. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à celle-ci, provoquant la Deuxième Guerre mondiale. Rommel, étant aux côtés de Hitler sur la ligne de front, regarde avec attention cette guerre de mouvement qu'on appellera plus tard la Blitzkrieg. Il notera « L'importance d'une parfaite coopération entre l'aviation et les blindés est désormais évidente. Il faut pousser à fond l'exploitation de la percée des troupes motorisées sans tenir compte des îlots ennemis de résistance que l'infanterie a pour charge de réduire. Les chars doivent être utilisés en masse et non en ordre dispersé. Il ne semble cependant pas intéressé aux exactions commises contre les populations civiles, surtout envers les juifs, exactions auxquelles la Wehrmacht n'est pas étrangère. Rommel, naïf, mettra la disparition d'un oncle de son épouse, un prêtre catholique polonais, sur le compte des aléas de la guerre ou des rigueurs du froid, même si celui-ci a demandé à Himmler ce qui était arrivé à l'oncle de sa femme. Pour lui, seul compte le prestige retrouvé de l'Allemagne et de son armée. La campagne de Pologne verra un incident entre Rommel et Martin Bormann, le secrétaire d'Hitler. En effet, le général l'humilie en empêchant sa voiture de se placer derrière celle du Führer au cours d'une de ses tournées d'inspection. Il ajoutera ses paroles. Je suis commandant du quartier général du Führer. Ce n'est pas une excursion d'école maternelle. Vous allez faire ce que je vous dis. Propos qui auraient été suivis d'injures de la part de Bormann, voire de Rommel lui-même. On ne sait quelle était la version rapportée à Hitler ou d'autres témoins. Mais celui-ci a pu constater le zèle de Rommel. Il n'a subi aucune sanction. Mais s'est fait un ennemi puissant en la personne de Bormann. Le 5 octobre 1939, Hitler organise une parade de la victoire à Varsovie. Rommel est debout à ses côtés. Ce qui est consternant dans cette campagne, c'est la naïveté du général allemand lorsqu'il parle des habitants de la capitale polonaise. Ils ont poussé un soupir de soulagement quand nous sommes arrivés et les avons secourus. A la veille de la bataille de France, Hitler propose des ouvertures de paix à la France et au Royaume-Uni, espoir auquel Rommel s'y attache. Il écrit à sa femme « Je suis très heureux de t'apprendre que le discours d'Hitler est sérieusement pris en considération à Paris et à Londres. » Sa foi qui est plus fort que tout envers Hitler se voit consterné à l'annonce d'un attentat perpétré contre lui à Munich. Il dira « L'idée que l'attentat à la bombe ait pu réussir mais tout simplement insupportable. » Rommel étant un homme d'action, se languit d'avoir une division de Panzer. Il sait déjà d'avance qu'il s'agit d'une division d'élite mais le haut commandement ne souhaite en aucun cas donner une division de Panzer à un fantassin considéré comme béotien en la matière. Grâce au soutien d'Hitler, il obtiendra sa division de Panzer. Le dictateur voit en Rommel un général doté d'une pensée moderne sur la façon de mener une bataille, une faveur qui suscite une nouvelle fois des jaloux. En février 1940, Rommel assume le commandement de la 7ème Panzer Division juste avant l'offensive de mai 1940. Le nouveau général surprend ses compagnons d'armes. Dès sa prise de contact, celui-ci effectue le salut nazi accompagné d'un vibrant « Height ! » Il fait preuve de caractère et n'hésite pas à se séparer d'un chef de bataillon qui ne lui convient pas. Ses subordonnés sont sceptiques vis-à-vis de leur nouveau général qui a été choisi pour des raisons politiques. Les membres du NSDAP deviennent de plus en plus attirés par Rommel, ce qui ne le dérange pas. Mais il a toujours déclaré de n'avoir aucun souci à se faire, prouvant qu'aucune de ses déclarations ne pourra être en porte-à-fois avec l'idéologie nazie. Il est l'homme du Führer et n'hésitera pas à solliciter Schmunt pour que ce dernier intercède directement auprès d'Hitler afin d'obtenir un second régiment angladé. Celui-ci est conscient de la place qu'il peut laisser dans l'histoire. Il prend donc le soin d'emporter son Leica qui est son appareil photo pour immortaliser tous ses membres. La manière que Rommel entreprend sur le plan tactique est la même que la campagne de 1914 et 1917. Il distribue donc des exemplaires de son ouvrage à ses subordonnés. Sa manière de commander toujours de l'avant, dynamique et agressive n'a pas changé d'une guerre à l'autre. La 7ème Panzer Division ne dispose que d'un seul régiment blindé au lieu de deux mais à trois bataillons au lieu de deux. Deux régiments de fantassins, un bataillon de reconnaissance, un bataillon de motocyclistes, de l'artillerie de campagne et anti-char, des sapeurs ainsi que des unités de flaques et de soutien complémentent l'unité. En février 1940, la division aligne 180 Panzer puis 225 à la veille de l'offensive à l'ouest. Levé des 6 heures, après un jogging matinal, Rommel supervise les exercices. Le soir, il distribue les consignes et les instructions à ses subordonnés. Bourreau de travail, il s'occupe ensuite de tâches administratives jusqu'à tard dans la nuit. Le 9 mai 1940 à 13h45, la 7ème Panzer Division réceptionne le mot de code Suzanne qui annonce à la division de prendre ses positions en vue d'une offensive imminente. Un second message est réceptionné avec le code Danzig, ce qui annonce que l'offensive à l'ouest sera lancée le lendemain matin. Cette nouvelle surprend Rommel sur le champ de sa manœuvre, ce qui occasionnera des retards pour l'entrée en liste du régiment de Panzer. Il lui faut regrouper ses effectifs et donner les ordres de marche. Le 10 mai 1940, la campagne de France débute. Durant celle-ci, Rommel sera l'officier qui prendra le plus d'avance sur les autres officiers de la Wehrmacht. Le 11 mai, il écrira à sa femme Aujourd'hui, j'ai pour la première fois un moment pour respirer et une minute pour t'écrire. Tout est merveilleux jusqu'à présent. J'ai pris de l'avance sur mes voisins. Je suis complètement enroué à force de donner des ordres et de crier. J'ai tout juste eu trois heures de sommeil et un repas de temps en temps. À part cela, en pleine forme. Rommel ne se ménage pas, mais il possède la constitution physique nécessaire. Le général sera le premier chef de Panzer Division à atteindre la Meuse. Rommel se donne l'honneur d'avoir franchi le premier la Meuse. Semble l'échouard. Dans la nuit du 12 au 13 mai, les motocyclistes de la 5ème Panzer, qui avaient pourtant une plus grande distance à parcourir depuis l'Allemagne, sont parvenus à traverser par l'écluse numéro 5 de Où en profitant de l'île inoccupée par les Français. Rommel Jaloux n'en fait mention nulle part. En 13 mai 1940, celui-ci est au cœur de la bataille de Dinan. Il s'apercevra de la ténacité des soldats français. La ligne de front est sous le feu meurtrier allemand. Les spectacles que découvre Rommel semblent dramatiques. La situation, quand j'arrivais, n'avait encore rien de plaisant. Nos bateaux étaient détruits les uns après les autres par le feu flanquant des Français. et la traversée ne s'effectue plus. Rommel se plaint de n'avoir en sa possession des fumigènes pour les couvrir. Il trouve donc un stratagème efficace. Il donne l'ordre de brûler quelques bâtisses au long de la berge afin que la fumée dissipe leur mouvement. Durant la traversée, il sera confronté à une image poignante. Il écrira. Le malheureux était prête de se noyer mais nous ne pûmes rien faire pour lui. Le tir ennemi était trop nourri. En effet, le soldat étant blessé se cramponnait à son embarcation laissant Rommel démuni devant la détresse d'un soldat de son camp. Rommel donnera toujours de sa personne. Dès que le premier ponton fut prêt, je fis traverser mon camion de transmission à huit roues. Risquant comme à chaque fois sa vie, sachant que les obus tombaient sans cesse autour de lui. Sa maîtrise de la tactique et sa reconnaissance des possibilités sont incontestables. Il donne aussi de sa personne pour assister les pionniers dans leur travail. La légende de Rommel débute. Le 14 mai 1940, aux abords d'un bois, la bataille fait rage et une pluie d'obus tombe autour d'eux. Le char de Rommel est touché deux fois. Il ordonne aux pilotes de se cacher dans les fourrés. Mais il cale sur la pente. Rommel sera légèrement touché. J'avais été touché à la joue gauche par un petit éclat de l'obus qui était tombé sur le périscope. Une blessure bénigne mais qui saigne abondamment. Son premier réflexe est de combattre et non de fuir l'enjeu. Grâce à l'énergie de Rommel et à sa conception de guerre de mouvement, il sème le chaos au sein des troupes françaises qui se replient laissant champ libre aux troupes de celui-ci. L'unité de Rommel s'étant avancé jusqu'à la ligne Maginot attendit les ordres d'Hitler pour continuer à avancer. Même s'il avait énormément d'avance sur ses troupes d'infanterie. Il obéira à tous les ordres lui étant donné. Rommel Rommel prolonge la ligne Maginot pour prendre les défenseurs par surprise. Après que le jour a fait place à la nuit, le général donne l'ordre d'attaquer. Je donnais alors des ordres en vue d'une pénétration immédiate de la zone fortifiée et d'une progression aussi poussée que possible en direction d'Aven. Sous une pleine lune, les allemands continuent leur progression et se déploient au travers les champs pour éviter les mines. Rommel étant téméraire envoie un message au reste de la division afin de garder le contact. À intervalle répété, je jetais un coup d'œil rapide sur la carte à l'aide d'une lampe cabouflée et j'adressais au QG la position de la division. Euphorique, il n'arrive pas à croire qu'il a percé la ligne Maginot. Ce n'était pas un beau rêve mais la réalité. Il s'empresse de faire construire des enclos pour les prisonniers. Son avance est fulgurante. Le 17 mai 1940, Rommel se voit coupable d'un forfait en ordonnant d'abattre un officier français s'étant rendu furieux par la défaite et refusant d'obtempérer lorsque Rottenburg lui intime l'ordre à plusieurs reprises de monter à bord de son char. Ses yeux trahissaient la haine et la fureur impotente. Il donnait l'impression d'être un type véritablement fanatique. Le commandeur de la 7ème Panzer n'a pas voulu prendre le risque que ce lieutenant colonel français ralliait ses hommes et l'a donc fait fusiller. Rommel s'étant trop enfoncé derrière les lignes ennemies, la communication avec le reste de la Wehrmacht est rompue. Le haut commandement est incapable de le localiser. détaché du reste de ses hommes et n'est plus en mesure de commander. L'inquiétude commence à monter au sein du haut commandement. C'est à partir de ce moment que la division a été appelée Division Fantôme. Mais cette appellation fut beaucoup plus utilisée par les alliés. Près de Clairfaux, un détachement de la 4ème DLC fait partie des unités surprises et qui donne du fil à retordre à Romel. Le lieutenant Hervé de Blinière fait partie de cette charge pour forcer le passage. Un massacre qui fut inutile. L'officier français blessé est donc amené devant un officier supérieur. Il s'agit de Romel. Il déclare alors au lieutenant français Vous êtes sportif dans la cavalerie française. Pour cet exploit, Romel sera décoré de la croix de chevalier de la croix de fer. Après un repos bien mérité, ils reçoivent l'ordre d'avancer vers Cambray. Ils assisteront à une bataille de chars, montrant l'inefficacité de leurs chars face au blindage des chars français. Le 18 mai 1940, la 9ème DIM du général Didelay a saisi le plan de Romel. Les allemands sont attendus de pied ferme. La division française va se sacrifier, stoppant les éléments de la division de Romel pendant 48 heures. Le 24 mai 1940, après une avance et des combats pour le moins incharnés, Hitler ordonne l'arrêt des chars autour de Dunkerque, laissant l'opération Dynamo être un véritable succès. Pendant ce temps, la 7ème Panzer de Romel se réorganise. Romel ne participera pas à la réduction de la poche de Dunkerque. Sa garnison ainsi que d'autres unités sont chargées d'anéantir la poche de l'île. De part sa lutte énergique, va mener au succès de l'opération Dynamo. Le 27 mai 1940, après avoir traversé la ville de la Bassée, Romel écrit à sa femme « Tout va bien pour la lessive. Gunther, mon ordonnance, en prend bien soin. J'ai pris quantité de photos. » Lors de l'attaque sur l'île, il montre son adaptation à commander aux différentes circonstances. Il manque cependant de se faire tuer par des obus allemands lorsque des pièces lourdes de 150 mm arrosent copieusement son QG par méprise. Dans l'impossibilité de tirer des fusées vertes de signalisation, il décide de courir vers le camion ayant une radio. Un obus tombe près de la porte de l'engin, fauchant plusieurs zones, dont le major Herman, qui précédait Rommel de quelques mètres. Ce dernier est miraculeusement indemne. Rommel sera toujours soucieux de se distinguer d'être le premier. Aussi, note-t-il le 29 mai, « La 7e Panzer contribue à la défaite finale des éléments de la première armée française, isolée dans l'île. En effet, la division ayant coupé les lignes de communication vers l'ouest. » Avant même la reddition, Rommel se serait aventuré avec imprudence dans la ville, puis aurait fait promptement demi-tour. Pendant une de ces journées, une cérémonie est organisée en son honneur pour la remise de la Ritterkreuz, des mains du lieutenant onke, son aide de camp. Le 2 juin 1940, à Charleville-Mézières, Hitler rencontre son général devenu favori à ses yeux. Rommel décrira ce sujet « Sa visite fut merveilleuse. » En accompagnant Hitler, celui-ci dit « Rommel, nous nous sommes beaucoup inquiétés à votre sujet pendant l'attaque sur l'Andressie. » En effet, cette nuit-là, le dictateur connut une nuit blanche. Naïf et admiratif, Rommel ne cache pas sa satisfaction d'être un proche de Hitler qui trouve radieux. Le 5 juin 1940, la Wehrmacht lance le plan rouge qui doit aboutir à la conclusion finale de la guerre avec la France. C'est depuis son poste de commandement de l'artillerie divisionnaire que Rommel assiste à l'assaut. Ce fut un spectacle extraordinaire à contempler. N'écoutant que son courage et prompt à donner l'exemple, Rommel est le premier à franchir le fleuve en véhicule, suivi par des pièces d'artillerie et de flaques. Cette prise de risque l'amène à frôler de nouveau la mort. L'incident survient dans un champ de céréales dans lequel il se rend à pied, jumel au poing accompagné seulement d'un lieutenant et d'un caporal. Soudain, un soldat français qui était dissimulé dans les blés se redresse pour disparaître aussitôt. Il aurait pu faire usage de son arme mais il ne l'a pas fait. Rommel essuiera plus tard des tirs de mitrailleuse. Le tacticien arrivera à contrecarrer les défenses en hérisson de l'armée française. stratégie utilisée autour des villages et forêts. Le 6 juin 1940, les français tenteront de mener une contre-attaque envers la division fantôme provoquant peu de pertes du côté allemand. Mais celle-ci échouera provoquant peu de pertes du côté allemand. Cette offensive provoquera l'effondrement de l'armée française. Le 7 juin, sa division a fait une avance de 50 km. sa stratégie éviter les villages et toutes les routes principales. Seulement, la Wehrmacht, qui est surnommée la meilleure armée de son temps, ont des hésitations à cause des erreurs de route et des blindés de reconnaissance. Plus rien ne s'oppose à la progression allemande. Les combats se font rares et brefs. Le 8 juin, un crime de guerre survient à Quenoa, sur Rennes. Une cinquantaine de tirailleurs sénégalais sont froidement assassinés. Loin de la guerre sans haine, où le nom de Rommel est sans cesse rattaché. Mais si cette localité est en dehors du secteur de la division fantôme, des soldats noirs auraient été abattus par les soldats de Rommel. Ces derniers n'ont vraisemblablement aucune responsabilité dans ce crime infâme. Rommel atteint la Normandie et sont à 8 km de Rouen avant d'abdiquer vers le sud-ouest. La nuit tombe sur le champ de bataille. Les riverains sont réveillés par le vacarme des chenilles et des moteurs. Ils prennent les hommes de Rommel pour les Britanniques et les acclament. Étant près de Saudville-les-Rouens, Rommel s'occasionne une nouvelle marque d'autosatisfaction. Nous étions les premières troupes à atteindre la scène. Rommel sera de nouveau coupé de tout moyen de communication avec son PC, mais aussi avec les autres colonnes. Ils lancent malgré tous ses groupes de combat en direction d'Elbeuf. Rommel, consterné, tente de presser le pas pour traverser les deux ponts encore debout. Mais ceux-ci s'abîment dans le fleuve dans un fracas d'explosion. Échec pour Rommel, qui souhaitait prendre Rouen le premier. C'est la 5ème Panzer Division qui réussit cet exploit. Voulant un nouveau trophée, ils essayent de foncer vers le Havre, voulant empêcher le réembarquement des Britanniques. Arrivant sur la Manche, Rommel perçoit en lui Xénophon. La vue de la mer, bordée de falaises de chaque côté, nous enthousiasme, et aussi l'idée d'avoir atteint le littoral français. Nous mîmes pieds à terre et descendîmes la plage de galets vers le bord de l'eau jusqu'à ce que les vagues vinssent se briser sur nos bottes. Plusieurs estafettes en long manteau imperméable marchèrent ainsi jusqu'à ce que leurs genoux fussent mouillés. Il me fallut les rappeler derrière nous, l'auberge Rottenburg, survenant dans sa voiture de commandement, franchit le talus de la grève et roula jusqu'à l'eau. Rommel, considérant l'instant comme historique, se laisse prendre en photo par les photographes de la propagande. Le général favori d'Hitler prend la pause, juché sur le Panzer de Rottenburg. Les forces alliées sont désormais à la recherche d'une issue à travers l'émail du filet qui les enveloppe et se resserre d'heure en heure. Rommel écrit à son épouse « Nous n'avions jamais imaginé que la guerre à l'ouest se passerait ainsi. » En route pour Fécamp, il devra de nouveau payer de sa personne quand le Panzer en tête de colonne est immobilisé. Comme les autres chars ne réagissent pas, il bondit sur un Panzer dont il sermone vertement le commandant. Sous ordre de Rommel, le char ouvre le feu et le canon ennemi cesse le feu. Les évacuations britanniques se réalisent finalement à Saint-Valéry-en-Côte. Rommel veut en finir en proposant la reddition de l'ennemi. Celle-ci étant refusée, il faudra se battre. Après une attaque en force, Rommel ordonne des tirs d'harcèlement pour éviter tout repli. Au lever du jour, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de crainte quant à une évacuation. Pour le général britannique Hiller, il n'y a pas d'autre issue que de demander la reddition. Grâce à un Français, Rommel comprend qu'il a fait prisonnier cinq divisions ennemies. Douze généraux sont capturés. 46 000 soldats alliés rendent les armes, dont 20 000 se sont faits prisonniers par ses propres troupes. Il écriera « C'était pour nous une joie particulière de trouver parmi ces prisonniers le général Fortune, commandant la 51e division britannique. » Rommel invite les prisonniers à manger à ses côtés, mais il refuse ayant encore assez de vivre. L'intervention de Rommel s'est révélée décisive à plusieurs reprises. Il a su inspirer des hommes du rang et les officiers subalternent. Le 16 juin, la division fantôme se met en route vers l'ouest direction Cherbourg. Sa mission est la même que la précédente, empêcher les réembarquements anglais. Il a sur sa route un contre-temps et alla voir le problème. Il rapporta dans ses carnets. Le capitaine français déclara que le Marshal Pétain avait fait une proposition d'armistice à l'Allemagne et qu'il avait prescrit aux troupes françaises de déposer les armes. Je lui fis dire par notre interprète que nous n'avions rien entendu au sujet de cet armistice et que mes ordres étaient d'aller de l'avant. J'ajoutais que nous ne tirerions pas sur une troupe française qui se rendrait et déposerait les armes. Rommel reprend sa progression le long de la colonne. Le 17 juin le maréchal Pétain annonce un discours sur toutes les ondes de France annonçant de cesser le combat. Pour les allemands c'est la belle affaire et avance en secouant des mouchoirs blancs annonçant que la guerre est finie. En ce même jour du 17 juin Rommel qui est à une vingtaine de kilomètres d'Argentan doit faire le plein de ses véhicules. Dans les faubourgs de Flair les témoins de la scène rapportent qu'un civil courait vers Rommel avec un revolver à la main. Il sera maîtrisé par des soldats français. Rommel obtient Cherbourg après de durs combats contre les français qui voulaient tenir coûte que coûte. Le 19 juin à 17h la cérémonie de reddition a lieu à la préfecture maritime. La propagande nazie sont toujours là pour immortaliser la scène. Rommel s'exprime En qualité de commandement des troupes allemandes à Cherbourg je prends note du fait que la forteresse a effectué sa reddition et je désire exprimer mon plaisir que celle-ci ait lieu sans effusion de sang pour la population civile. Le vice-amiral Le Bigot affirmera qu'il aurait continué le combat s'il n'aurait pas été en manque de munitions. L'armistice est signé le 22 juin 1940 à Rotonde. La division fantôme quant à elle est à la Rochelle puis atteint le 24 juin Bordeaux. Les troupes de Rommel atteignent l'océan Atlantique. Durant sa compagne il a fait 97 648 prisonniers. Sa division a abattu 52 appareils ennemis et détruit ou capturé 27 autres au sol. La 7ème Panzer relate 682 tués 1646 blessés 292 disparus et 42 Panzers définitivement perdus. La division fantôme relatera le moins de pertes que d'autres unités de la Wehrmacht. La division est propulsée au devant de la scène et il est l'un des meilleurs généraux de son armée. Il sait s'impliquer énergiquement et s'étirer des avantages de l'obscurité et de l'état des décombres des bâtiments. Rommel a prouvé qu'il était loyal et obéissant entreprenant de bonnes relations avec Cotte et Clougue. Mais son chef de corps est par ailleurs agacé par sa tendance à chercher à se couvrir de l'oreiller et le juge trop impulsif. Goebbels entreprend de filmer Victoire vers l'Ouest. Il sollicitera Rommel et celui-ci fera tout ce qu'il faut. et accorde son histoire en suivant son manuscrit au sein de la célèbre et légendaire Division Fantôme. Pendant l'entraînement de ses hommes pour la future invasion de l'Angleterre, il rassemble ses archives et commence à rédiger ses mémoires sur la campagne de France, qui sera la suite de son premier livre. Il passera son temps à chasser en compagnie de propriétaires fonciers anticommunistes et germanophiles. Hitler sera fier de sa division. Rommel écrira à son épouse que le Führer ait trouvé le temps malgré sa charge de travail de s'intéresser à l'histoire de ma Panzer Division et de m'écrire me rend énormément fier. Une faveur qui aura de cesse d'augmenter la jalousie autour de lui. Mais Rommel lui-même sera jaloux lorsque des promotions sont accordées sans qu'il en fasse partie. Il sera convoqué à Berlin dans une conférence voulue par Hitler. Ce dernier le flotte dans une lettre. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Ce qui lui va droit au cœur. Après un dernier exercice d'amphibie, Rommel rejoint Bordeaux pour fêter les fêtes de fin d'année. Le 15 février 1941, la 7ème Panzer Division a un nouveau commandant, le général der Panzertruppen von Funk. Erwin Rommel, qui est son prédécesseur, est nommé à de nouvelles responsabilités qui feront de lui une légende. Le 13 décembre 1940, après que les armées de Benito Mussolini aient perdu plusieurs batailles contre les Anglais, il se voit obligé d'accepter l'aide de Hitler pour récupérer les territoires perdus en Méditerranée. Il décide donc de créer un corps expéditionnaire. L'OKH décide de proposer le général von Funk à la tête de cette armée. Mais il commet l'erreur de transmettre un dossier pessimiste. Hitler, voulant un homme dynamique, pense à son général préféré. Son choix final sera le général Erwin Rommel. Le 6 février 1941, il est convoqué à la chancellerie. Brochitz et Keitel lui informe de la décision du Führer. C'est Hitler lui-même qui donnera le nom d'Africa Corps. Un choix qui fait référence à l'Alpen Corps au sein duquel Rommel a servi pendant la Grande Guerre. Le temps presse et Rommel atterrit à Tripoli le 12 février 1941. Il sera sous les ordres d'un général italien, le général Garibaldi, qui est le commandant chef de la Libye. Il estime les Italiens incapables de monter une offensive depuis Tripoli. L'attitude des Italiens est très pessimiste quant à l'issue de la guerre. Il repousse sans état d'âme les suppliques d'officiers italiens soucieux de préserver la ville de Benghazi et ordonne à la Luftwaffe de procéder à un bombardement du port. Il demandera à Lohberst Schmunt les autorisations nécessaires venant du quartier général du Führer. Rommel juge les supérieurs Italiens apathiques. Il entend donc prendre ses responsabilités. J'ai bien décidé de dépasser les limites de ma mission de reconnaissance et apprendre dès que possible la direction des opérations sur le front. Le 14 février, il reçut du renfort, pas le temps de s'acclimater. Il poussa déjà son armée en direction de la Cirte après avoir paradé dans le centre de Tripoli donnant confiance aux habitants. Rommel s'en donne à cœur joie. Il a de nouveau l'occasion d'être sous les projecteurs. Comme en France, il soigne son image et a déjà l'esprit de publier des souvenirs après-guerre. Il multiplie les clichés avec son Leica. Il va jusqu'à en faire profiter certains magazines, une manière de s'impliquer davantage dans son autopromotion. Rommel se voit offrir par Garibaldi une superbe caravane de commandements avec tout le confort. Douche, WC, électricité, mais il doit renoncer et accepter le matériel plus rustique de la Wehrmacht. Il met immédiatement en œuvre sa stratégie et astuces qui vont forger sa légende. Il simule l'illusion d'une ombre en faisant défiler à plusieurs reprises ses Panzers au cours d'une parade dans les rues de Tripoli. Pour tromper encore plus l'ennemi, il décide de créer de faux chars en bois et en toile qui sont fixés sur les Volkswagen Kubelwagen. Il donne comme à son habitude de sa personne en se rendant lui-même sur le front ou en reconnaissant sa bord d'un avion ou le pilotant lui-même par la même occasion. Le premier accrochage de l'Africa Corps se revient le 24 février 1941. Toujours pragmatique, sans doute navré à l'idée que ces hommes puissent s'absenter trop longtemps de leurs unités, il suggère que ce soit les épouses des permissionnaires qui fassent le trajet en Afrique. Rommel n'a pas encore conscience des exigences du climat désertique sur l'organisme ni des désagréments qu'il provoque dans le quotidien. Le 13 mars 1941, il s'en aperçoit quand son pilote refuse de poursuivre son vol en raison d'une tempête de sable. Il poursuit le trajet en automobile. À ce moment, je rendis compte par moi-même que je n'avais aucune idée de la puissance terrifiante d'une telle tempête. Le véhicule peine à avancer et ses occupants suffoquent, respirant du mieux qu'ils peuvent à travers d'un mouchoir. Un appareil pris dans la tempête s'écrase ce jour-là. Dans ma foi intérieure, je faisais des excuses à mon pilote. À partir du 2 avril 1941, Rommel, face à cette avance rapide et éclair, doit commencer à s'inquiéter du carburant. Il décide donc de reprendre les choses en main en renvoyant les véhicules de la colonne jusqu'au dépôt de l'Africa Corps. Le carburant est ainsi assuré. Rommel savoure ses premiers succès et écrit à son épouse « Nos pertes sont faibles, impossible encore d'évaluer le butin. Je n'en dors plus de joie. » Comme en France, il confie des missions de confiance aux membres du ministère de la propagande qui l'accompagne, à savoir le lieutenant Berndt, qui sera pour beaucoup dans le développement du mythe du renard du désert. Le butin personnel de Rommel à Mechili entre dans sa légende. Les fameuses lunettes anti-gaz britanniques qu'il arbore sous sa casquette de général, ainsi que des véhicules de commandement d'Orchester, baptisés Mammouth, qui devient l'engin personnel de Rommel. Durant les 11 et 12 avril 1941, la première offensive sur Tobruk est lancée. Elle échouera face à la garnison australienne. Il retente une seconde attaque le 14 avril, qui conduira à une nouvelle échec, qui sera beaucoup plus coûteuse en vie humaine. Rommel deviendra fou de colère en voyant l'abandon des mitrailleuses de l'Auberst Ponat à leur sort. Il fera porter son échec, qui minimise ses subordinés. Il fuit ses responsabilités de commandant en chef, en affirmant que l'instruction des unités n'a pas été adéquatée. Rommel ne s'est pourtant pas ménagé durant ces heures tragiques, menant de l'avant en dépit des risques encourus. Parti en inspection en direction de Bardia sur la frontière, il manque une nouvelle fois de partager le sort funeste de ces hommes tombés à Tobruk. Son véhicule est attaqué par des chasseurs en rase-motte et criblé par une gicle et de balles. Le chauffeur de sa voiture est tué, ainsi qu'un motocycliste. Aucune place ne procure un abri sûr. Rommel écrit « Le conducteur de mon mammouth fut blessé par une balle qui pénétra à l'intérieur du blindé par la fente de la tourelle. Laissant Berndt auprès de deux cadavres et des véhicules endommagés, je pris moi-même le volant et je rejoignis mon PC. » Rommel a eu une nouvelle fois de la chance. Rommel compte de nombreux ennemis qui le jalousent au sein des plus hautes sphères de la Wehrmacht. Et il est considéré avec défiance par nombre de ses subordonnés immédiats, certains n'hésitant pas à critiquer ses méthodes, annonçant même l'idée qu'il serait prêt à sacrifier ses hommes et mettre en jeu la survie de l'Africa Corps pour la simple recherche de la gloire personnelle. Il force en revanche l'admiration de la plupart de ses soldats, y compris italiens. Sa popularité est immense. Il n'hésite pas à plaisanter avec ses soldats et à partager leur sort et à se placer lui-même en danger, évoluant sans cesse en première ligne. Sa tournée des hôpitaux auprès des blessés est un réconfort pour eux. Lors d'une fantasia donnée en son honneur à Dernin, des centaines de soldats allemands et italiens ont entouré sa voiture, braquant une douzaine d'appareils photos sur le général, intérêt qui ne s'est pas relâché au cours de la fête. Rommel a eu du mal à échapper à leur rage de photographe dans l'indiscipline la plus totale. Rommel envisagea même de traduire devant le conseil de guerre pour refus d'attaquer deux officiers de panzer dont l'Auberst Neumann-Silkov. La nouvelle provoque du remous car ce sont des hommes de valeur. Devant le nombre de demandes de limoges et les cas de cours martial qui se multiplient, Brochitz finit tout de même par se demander si les affaires en question ont été sérieusement étudiées plutôt que d'arriver à de telles extrémités. Rommel goûte modérément la réprimande mais en revanche il se montre clément vers un soldat condamné à mort pour des propos acerbes exprimés dans une lettre à sa famille. Rommel est une nouvelle fois sous les projecteurs de la propagande grâce à sa victoire sur la frontière. Il sera présenté comme le parfait nazi dans une biographie prenant beaucoup de liberté avec la réalité. Il fait souvent la une des journaux et des actualités, elle-même parfois remaniée par le Führer. Les actualités le mettent au centre de l'écran et il n'hésite pas à refaire des prises de vue. Il s'estime de ne pas s'être montré à son avantage. Les images d'actualités font de Rommel une légende dont d'ailleurs les britanniques commencent à lui attribuer une aura d'invincibilité. Trois jours après la conclusion de Battle Axe, Hitler lance l'opération Barbarossa. Rommel jalouse immédiatement ses pères qui affrontent les Russes dans l'immense conflagration qui éclate à l'Est. Il espère en être, du moins de façon à agir pour qu'il ne le sombre pas dans l'oubli. Rommel, qu'on surnomme désormais le Renard du Désert depuis Battle Axe, est promu au rang de général de Panzerkruppe et accède au commandement du nouveau Panzerkruppe Africa activé le 15 août. Rommel rêve d'être conquérant de l'Egypte et se croit même capable d'atteindre l'Irak. Après que le Renard du Désert ait été reçu par le Führer en août puis par le Duce en Italie, il revint à Wiener-Noshtat. Schrappler sera frappé par son état de santé. Il avait une mauvaise mine, semblait complètement abattu, sa voix était très faible, il avait eu une crise cardiaque assez grave. Le 6 août, alors qu'il arpente les rues de la ville éternelle, le général fait un malaise. C'était trop pour lui, il était en sueur et tout pâle, il était urgent qu'il retourne se coucher. Dans la nuit du 17 novembre, une attaque commando a lieu dans le quartier général allemand de Beda-Litoria où est supposé Rommel, ce qui est une erreur des services de renseignement. Les combats sont brefs et le lieutenant colonel Keyes compte parmi les victimes. Décoré de la Victoria Cross à titre posthume, le jeune officier britannique est inhumé par tous les honneurs de la guerre en présence du chaplain de Rommel que ce dernier a envoyé expressément pour la cérémonie. Dans la nuit du 24 au 25 novembre, Rommel s'est égaré avec son état-major au sein des lignes anglaises à bord de son seul véhicule de commandement britannique. Il échappe à la capture par miracle alors que l'engin est tombé en panne. Rommel n'est pas Eisenhower. Il est certes un grand tacticien mais il ne réagit qu'en soldat, jamais en politicien. Pour Rommel, le commandant en chef doit être l'élément moteur de la bataille et il faut que chacun se sache constamment soumis à son contrôle. Se rendre sur le front est essentiel. Il n'y a pas d'autre moyen de corriger ses vues et de les adapter aux situations nouvelles. Le 24 janvier 1942, Hitler promeut Rommel au grade de Général Oberst. Albert Speer, le fidèle architecte puis ministre d'Hitler, rapporte. Rommel l'hérita plus d'une fois par sa manière de faire, consistant à n'envoyer souvent plusieurs jours de suite que des rapports très vagues sur sa position et ses mouvements. Ce qui, aux yeux du quartier général, revenait à les camoufler pour surprendre tout le monde en annonçant un changement complet de situation. Hitler éprouvait pour Rommel une sympathie personnelle et, malgré son mécontentement, fermait les yeux. Le Führer accorde à Rommel l'insigne honneur d'être le premier officier de la R à recevoir les glaives à sa croix de chevalier de la Croix de Fer. Aucun officier de la Wehrmacht n'avait atteint ce grade à un âge aussi jeune, car le renard du désert n'avait que 49 ans. Rommel aime à se surestimer, d'autant que ses victoires sont magnifiées par une propagande qui l'enivre et que les récompenses et les promotions se succèdent. Le 27 mai 1942, Rommel doit commencer à se battre pour obtenir du carburant, car les réservoirs de ses Panzers sont vides. Le 28 mai, profitant de l'occasion, les Anglais attaquent après avoir repoussé différentes attaques britanniques, le renard du désert inquiet pose lui-même le diagnostic. Nous avions sous-estimé la force des divisions blindées britanniques. L'apparition du nouveau char américain avait ouvert de grandes brèches dans nos rangs. Je ne contesterai pas néanmoins que ce soir-là, j'étais inquiet. Le 12 juin 1942, Rommel a pris une victoire et s'approchant de plus en plus de son objectif, a bien failli ne pas savourer ce succès, car il est pris en partie par des Stuka contraint de se délecter de leurs bombes pour esquiver les chasseurs anglais en maraude. Rommel a eu encore une fois de la chance. Le 20 juin 1942, il lance son attaque contre Tobrouk. Après de longs combats acharnés et nuit blanche jusqu'au petit matin du 21 juin, Rommel entre dans la ville de Tobrouk. Il dira « A 5 heures, le 21 juin, j'entrais dans la ville de Tobrouk. Elle offrait un spectacle lugubre. À peu près toutes les maisons étaient rasées ou ne formaient plus qu'un morceau de gravat. Mais la plupart des destructions remontaient au siège de 1941. Des deux côtés de la Via Balbia, de nombreux véhicules continuaient de se consumer. et partout, ce n'était que scène de destruction et de chaos. » Rommel explose de rage face à ce spectacle de destruction. Le butin est pourtant important et sa colère n'est qu'en partie justifiée car il s'est emparé de suffisamment d'approvisionnement pour pouvoir envisager une poursuite des opérations en Egypte. Il se monte chevalresque lorsqu'en reconnaissance de la vaillance de ses adversaires, il remet au brigadier Willison un Union Jack appartenant à sa 32e Armée Tank Brigade. Toute résistance cesse à 16 heures. Le port n'a subi aucun impact et est donc pris intact. 33 000 hommes se rendent aux Germanos Italiens. Le moment de triomphe est immortalisé par les photographes de la propagande et brillamment orchestré par Rommel. Ils convoquent un correspondant de guerre et annoncent « Aujourd'hui, mes troupes ont couronné leurs efforts pour la prise de Tobruk. Le soldat peut mourir mais la victoire de la nation est assurée. » La foi en le fureur est encore intacte. La récompense est immédiate. Hitler élève Rommel à la dignité de Général Feldmarschall, rang auquel il est le plus jeune de l'armée à accéder, à 50 ans à peine. Pour le fureur, son favori est la personnification du soldat de la Wehrmacht victoriaux. Le Général Feldmarschall, fraîchement promu, est euphorique. L'Égypte semble mûre pour être conquise. Il peut légitimement s'imaginer dans la lignée d'Alexandre et de Bonaparte. Après une entrée triomphante du douché avec son cheval blanc au caire, le sinistre SS Walter Rauf, qui a semé la terreur en Union soviétique, ne tarde pas non plus à arriver en Libye. La solution finale est aussi programmée contre les Juifs du Moyen-Orient. Une réalité de nature a relativisé l'idée que la guerre du désert serait une guerre sans haine. Rommel franchit la frontière égypto-libyenne le 23 juin 1942. Après de lourds bombardements alliés sur l'Africa Corps, Rommel est exténué. Il parvient à priser l'énergie nécessaire car il sent que la victoire est proche. Partout, ce ne sont en effet que signes de la défaite ennemie. Rommel échappe de peu à la mort puisque son propre PC est pris dans la tourmente et que de nombreux engins sont la proie des flammes. J'en ai rapidement plus qu'il m'en fallait et j'ordonne à mon état-bajor de se replier vers le sud-est. Il justifie le risque qu'il a pris en sa qualité de chef d'armée. Rommel passera un savant digne d'une scène de caserne au lieutenant Librecht. En effet, celui-ci était coiffé d'un casque colonial anglais. Après que le renard du désert lui ait fait ce serment, le lieutenant tenait désormais son casque colonial à la main. Rommel s'est toujours se montrer rude à l'occasion. Étant optimiste de sa campagne en Égypte, il va jusqu'à réserver une chambre au Shefferd qui se trouve dans la capitale égyptienne. Des dossiers sont prématurément brûlés dans l'enceinte du quartier général allié au Caire. Le 1er juillet 1942, la bataille d'El Alamein débute. Après avoir surmonté plusieurs crises, Rommel peut enfin tenir la position d'El Alamein. Le renard du désert n'est cependant pas serein. Conscient de l'impossibilité de reprendre l'offensive, il envisage de replier son armée sur une position plus facile à tenir. Mais le général Basticot lui enjoint de tenir à El Alamein car politiquement, tout repli est impensable. On lui promet donc des renforts qui arriveront d'ici peu en Afrique du Nord. Au mois d'août 1942, le manque de matériel et défectif se fait ressentir. Rommel continuera de réclamer des renforts et de nouveaux véhicules. Mais l'état de santé du renard du désert se dégrade. Un léger malaise est survenu dès le début du mois de juillet. Puis de violentes douleurs sont apparus. Il lui arrive de ne plus avoir la force d'écrire à son épouse. Le Fenn Marshall est donc cloué au lit dans son véhicule et est assez mal en point. Il ne peut plus tenir debout que quelques heures par jour. Hermann Oster, éminent docteur de l'université de Würzburg, a été dépêché en Égypte pour traiter son cas. Comme les évanouissements deviennent de plus en plus fréquents, il devient nécessaire d'informer Berlin des mots endurés par le Fenn Marshall. Rommel avouera à sa femme qui souffre de tensions artérielles et qu'un repos en Allemagne s'impose. Le lieutenant Bernd se montre plus dissère dans un pli adressé à la femme de Romaine. En plus, des symptômes de gros rhumes et des malaises intestinaux ordinaires en Afrique, il a donné récemment des signes de fatigue qui ont causé beaucoup d'inquiétude à ceux d'entre nous qui étaient au courant. De par son surmenage, le Fenn Marshall est frappé par une jaunisse et souffre d'un mot de gorge. Son état s'empirerait s'il ne prend pas de repos. Le climat ne fait qu'aggraver son état de santé sous la chaleur du soleil égyptien en été. Il est donc difficile de rétablir ses forces. Pour une guérison plus rapide, un avion venait apporter chaque jour des fruits et légumes frais et des hommes pêchés tirait des pigeons et lui procurait du poulet, des oeufs pour entretenir ses forces. Mais Rommel ne veut pas bénéficier d'un régime de faveur dans ses rations. Une chose semble certaine, il n'est pas dans l'état physique pour mener l'offensive. Je ne quitterai certainement pas mon poste avant d'être en mesure de passer sans inquiétude la succession à mon remplaçant. On ne sait pas encore qui viendra. De peur de compromettre les chances de l'offensive, un diagnostic est envoyé à Berlin le 21 août 1942 et Rommel recommande pour le remplacer Guderian qui est un autre tacticien de la guerre de mouvement. Mais cette demande est rejetée, Guderian étant tombé en disgrâce auprès du Führer depuis la bataille de Moscou en décembre 1941. Trois jours après, Berlin accepte son départ en cure et annonce que Kesselring le remplacera comme commandant suprême en Afrique. Or, Rommel détestant Kesselring, il ne lui faut pas longtemps pour prendre la décision de rester. Il annonce à Keitel que son médecin l'autorise à assumer ses fonctions pour la prochaine offensive s'il suit un traitement ambulatoire et à condition de garder un remplaçant sous la main. Le 1er septembre 1942, Rommel échappe une nouvelle fois à la mort. En effet, vers midi, il échappe de peu à une bombe. Une fois, j'eus la chance de pouvoir me soustraire à la mort. La dernière seconde en me précipitant au fond d'un trou individuel. Une pelle, abandonnée sur le bord de l'excavation, fut traversée de part en part par un éclat de bombe de 20 cm de long qui tombe à mes pieds dans la tranchée. Il sera en effet bombardé à six reprises. Le 2 septembre 1942, Rommel envisage la retraite. L'an d'une de ses batailles vers Deir el Munassasib. Il prend le temps de converser avec une des victimes de cette malheureuse attaque, le brigadier Clifton. Rommel en profite pour exprimer quelques reproches quant à la conduite des troupes néo-zélandaises qui auraient commis des crimes de guerre. Clifton, imbue d'une certaine forme d'un racisme, admet que cela ne peut être que le fait de Maori. Rommel accédera à sa demande d'être confié à la garde des Allemands. Mais Berlin exigera que l'officier soit finalement remis aux Italiens. Début septembre 1942, l'état de Rommel est plus que préoccupant. Avec les traits du visage de plus en plus tirés, le renard du désert semble déprimé par la maladie mais aussi par l'échec de la dernière offensive et la conduite de guerre par les hauts commandements allemands et Italiens l'exaspèrent. Avant de partir en convalescence en Allemagne, il entreprend de parfaire au mieux le système défensif de son armée. Les populations d'Afrique du Nord préfèrent leurs hôtes allemands plutôt que britanniques. Lors des attentats commis contre les Allemands, Rommel refuse d'entrer dans une spirale de représailles. Il est important lors des premières manifestations des francs-tireurs de s'abstenir de toute représailles sur des otages. Sinon, cette action provoque des réflexes de revanche et le nombre des partisans s'accroît. Mieux, faut faire semblant de n'avoir rien remarqué et laisser un attentat impuni plutôt que de se retourner contre des innocents. Autrement, l'on agite toute la parenté de la victime. Les otages se transforment aisément en martyrs. Est-ce une preuve de la guerre sans haine ? Si l'on en croit le témoignage de Rommel, il a agi par des considérations militaires qui d'éviter de provoquer une montée en puissance des francs-tireurs, ce qui est aucunement humanitaire. Avant de quitter l'Afrique, Rommel met toute son énergie à renforcer ses positions à elle à la Maine et un plan pour contrer l'offensive attendue. Ce n'est que le 22 septembre 1942 que Rommel remet le commandement de la Panzerarmée africa au général Stoum, muté du front russe. Mais Rommel lui apprend qu'il reprendra son poste dès que l'ennemi passera à l'offensive. Avant sa cure en Autriche, Rommel fait escale à Rome le 25 septembre 1942. Il déclare ainsi à Mussolini que les puissances de l'Axe sera chassée d'Afrique du Nord si la logistique n'atteint pas ses exigences. Le Duce, voyant Rommel malade, pense que celui-ci ne retournera pas en Afrique. Le 30 septembre, après avoir eu nombre de récompenses et l'avancement stupéfiant dans sa carrière, il fait son apparition au Sport Palace de Berlin. Le renard du désert est considéré comme le type même de la nouvelle génération d'officiers attendus par le Führer. jeune, dévoué, doué d'un talent d'improvisation, rapide d'exécution. Sa présence revigore le moral de la population allemande. Un peu plus tôt dans la matinée, Hitler lui remit son bâton de Fennmarschall sous le regard médusé de l'état-major qui le jalouse et qui le méprise. Pour Rommel, tout semble un rêve. Invité chez les Goebbels, il partage l'intimité de celui qui a largement contribué à l'ériger en mythe. Goebbels pense que Rommel est le futur commandant en chef de l'OKH. Rommel, au repos, est coupé du monde et voit l'entrée des Etats-Unis en guerre au sérieux, surtout sur le plan stratégique. Le 23 octobre, c'est un Rommel encore malade qui reprend le commandement, mais ne dérobe pas ses responsabilités. Son inquiétude première était le manque de munitions et d'essence. Début novembre, Rommel, après deux ruts combats, est contraint de se replier. Face à ces nombreux replis et demandant l'accord à Hitler, celui-ci répond. Le major Warning transmet le message à Rommel. Au maréchal Rommel, c'est avec une pleine confiance dans votre talent de chef et dans la vaillance des troupes germano-italiennes que vous commandez que le peuple allemand et moi suivons le déroulement de l'héroïque bataille défensive en Égypte. Dans la situation où vous vous trouvez, votre seule pensée doit être de tenir, de ne pas reculer d'un mètre et de jeter dans la bataille toutes vos armes et tous vos combattants. D'importants renforts d'aviation sont envoyés aux commandants en chef du Sud. De même, les commandos suprémo ne négligeront aucun effort pour vous procurer les moyens de continuer la lutte. Malgré sa supériorité, l'ennemi doit se trouver lui aussi à la limite de ses forces. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une volonté plus forte triompherait d'un ennemi supérieur en nombre. Vous nous pouvez montrer d'autres voies à vos troupes que celles qui mènent à la victoire ou à la mort. Adolf Hitler Hitler demandait à Rommel l'impensable. Il condamnait à mort l'Afrika Korps. La défaite d'Ela Lamein est lourde de conséquences. Elle sonne la fin des ambitions de l'Axe en Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, les Américains débarquent sur les côtes d'Afrique du Nord. C'est l'opération Torch. Devant sans cesse se replier, Rommel envisage un plan en prenant à revers les troupes anglo-américaines depuis la Tunisie. Un plan qui lui permettra d'avoir un peu plus de temps face à l'avance alliée. Le 28 novembre, il espère avoir gagné cause auprès de Hitler concernant le théâtre d'opération en Afrique. Il souhaiterait embarquer ses troupes vers l'Europe. Hitler, montrant un excès de rage, refuse et donna l'ordre que tous les hommes de Rommel doivent se battre jusqu'au dernier. Le 2 décembre, Rommel rentre en Libye déprimé. A partir du 15 décembre, après deux ruts de combat, Rommel assure lui-même le repli de ses troupes. Hitler n'accepte que de mauvais gré les replis successifs de Rommel. Je dois quand même observer qu'une gigantesque armée pourvue de carburant a reculé à ce moment-là de la position d'El-Halamayn. Jusqu'ici, ils n'ont quand même pas effectué ce repli avec de l'eau dans le réservoir. Durant tout le temps que cela a duré, ils n'ont pour ainsi dire pas reçu d'essence. S'ils s'étaient servis de celle qu'ils avaient pour aller de l'avant au lieu de reculer, ils auraient pu entreprendre des opérations avancées. Yodel rétorque en disant qu'il n'avait pas le choix de se replier faute d'un manque de carburant, mais afin de pouvoir mettre une meilleure défense dans un meilleur endroit. Cavallero ne comprend pas toutes les retraites de Rommel et propose de limoger le maréchal et de le remplacer par un officier italien. En janvier 1943, Mussolini désapprouva les manœuvres de Rommel, qui selon lui est le commandant supremo. La situation n'est pas assez grave pour justifier une action aussi précipitée. Le 26 janvier 1943, à 6 heures du matin, Rommel établit son poste de commandement à Ben Gardan. Un télégramme informe qu'en raison de son mauvais état de santé, il serait déchargé de son commandement dès qu'il aurait atteint la ligne Marrette, à une date dont il lui laisse le choix. Schmitt écrit à son sujet « On a dit que Rommel était un homme de génie. Je ne suis pas d'accord. Quand je me trouvais à son service, il lui est arrivé maintes fois de constater qu'il n'avait ni la fertilité d'imagination, ni la rapidité de décision que certains de ses amis ou de ses ennemis lui ont prêté en brossant de lui des portraits plus ou moins dithyrambiques. Toutefois, en ma qualité de soldat, que les circonstances du combat ont appelé à demeurer constamment au contact de l'ennemi pendant notre interminable retraite d'El Alamein à Marrette, je me dois de souligner la maestria avec laquelle il a jonglé avec nos faibles moyens, s'arrangeant pour subir le minimum de pertes, tout en contenant l'ennemi assez longtemps pour nous permettre de faire de la Tunisie un véritable bastion et d'y tenter une nouvelle épreuve de force. Une nouvelle campagne s'ouvre pour le renard du désert, la campagne de Tunisie. La guerre d'Afrique du Nord n'est pas encore prête à s'arrêter. La préoccupation principale de Rommel est avant tout de faire évacuer les forges germano-italiennes d'Afrique. Le 31 janvier 1943, il déclare à Ziegler, le second d'Arnim, que toute offensive vers l'ouest est impossible, faute de disposer d'approvisionnement en quantité suffisante. Quelques jours plus tard, après un succès remporté par la 5ème Panzer Armée, celle-ci lui donne la bombe au cœur et il reprend son ancien projet d'offensive, visant à contraindre les forces alliées à se retirer en Algérie. Après leur avoir infligé une sérieuse défaite, le 4 février 1943, il soumet son projet à Kesselring, à Arnim et aux Italiens. Kesselring est soucieux de redorer le blason de la Wehrmacht, suite à la défaite de Paulus à Stalingrad. Celui-ci déclare à Arnim « Donnons cette dernière chance de gloire à Rommel avant qu'il fiche le camp d'Afrique. » Rommel vise avant tout à anéantir les troupes américaines dans la zone Sidi Bouzid Zbeidla ainsi qu'à la prise de contrôle de Gavsa. La perspective d'un retour à l'offensive semble avoir un effet positif sur Rommel. Ce dernier, réticent à céder sa place à un Italien, est déterminé à ne rendre ce commandement que sur ordre formel, comme il l'expliqua sa femme le 8 février. « J'ai décidé de ne rendre mon commandement que sur ordre, sans tenir compte de mon état de santé. Dans une telle situation, je veux m'accrocher, même contre l'avis de mes médecins. » Le professeur Horster préconise toutefois deux mois de repos à compter du 20 février au plus tard. Le 14 et 15 février, l'Africa Corps s'oppose à la deuxième US corps du général Fredendal, celle-ci sèchement battue par les troupes de Rommel. Les Allemands, soutenus par la Luftwaffe, ne déplorent que des pertes très légères. Les Américains perdent plus de 100 chars et des dizaines de blindés et de pièces d'artillerie en l'espace de deux jours. Rommel presse Ziegler de saisir l'occasion de poursuivre immédiatement les troupes américaines à Sbeitla. Mais celui-ci se résout de poursuivre la progression de nuit. Ce manque d'élan empêche les Allemands de capitaliser sur un succès déjà remarquable et de remporter une victoire décisive. Pendant que Arnim reste dubitatif sur le plan de Rommel, craignant ainsi une contre-attaque en force, le renard du désert s'insurge. Les Américains n'avaient encore aucun entraînement au combat. C'était le moment ou jamais de leur donner un sérieux complexe d'infériorité. Le 15 février, ils s'emparent de GAFSA. Rommel, suivant ses colonnes victorieuses, assiste à une scène dont les soldats de la Wehrmacht sont coutumiers au cours du conflit. La population, très montée, contre les Américains, célébrait très bruyamment sa libération. Le 19 février 1943, il attaque la passe de Catherine, défendue avec brio par les GI qui ne cèdent pas. Les Américains, sous-estimant leurs adversaires, attaquent dans la vallée, négligeant le contrôle des hauteurs. Après avoir si longtemps combattu dans le désert, voici que les chefs d'unité se trouvaient aux prises avec un terrain qui ressemblait aux montagnes d'Europe. Après avoir retrouvé le Rommel de la division fantôme, Arnim passe à la conclusion de l'offensive de Catherine. Le renard du désert commet l'erreur de ne pas concentrer ses unités sur l'axe de Tébessa. La traversée du col de Catherine est par ailleurs très lente, ce qui occasionne une nouvelle perte de temps pour Rommel. Ce dernier, toujours audacieux, est à la pointe de l'avance. Dans la matinée du 22 février vers Tébessa, le conf groupe de l'Africa-Corse qui néglige de nouveau les crêtes est tenu en échec. La défense américaine avait été remarquablement organisée. Après avoir laissé nos colonnes pénétrer tranquillement dans la vallée, l'ennemi ouvrit subit par le feu de trois côtés à la fois. Les blindés américains ont amené les hommes de Rommel dans une souricière. Les renforts alliés ne cessent d'arriver en Afrique avec de nouvelles armements et de nouveaux véhicules. Le plan de Rommel est contrarié. En ce même 22 février, le commandant-chef du front sud demande à Rommel s'il accepterait de prendre le commandement d'un RS Group Africa, une entité mise sur pied bien tardivement pour regrouper les deux armées déployées pour l'Axe en Afrique du Nord. Le renard du désert décline l'offre, qui aurait dû survenir bien plus tôt. Le lendemain, 13 février, il accède pourtant officiellement à cette fonction sur ordre de Berlin et de Rome. Ses récents succès ne sont pas restés inaperçus et la récompense n'a pas tardé. Les sentiments de Rommel sont partagés car il n'entend pas faire office de bouc émissaire pour une situation qui semble désormais sans espoir. L'impéritie de ses supérieurs éclate dès le lendemain. Lorsqu'il apprend de la bouche de Westphal que la 5e Panzer Armée projette une offensive sur Beja et que Kasselerin souhaite de ce fait que les forces de Rommel conservent quelques jours de plus la passe de Kasserine. Rommel en tombe des nus. Il pose un constat implacable. Ces gens de Rome qui se croyaient capables de prendre des décisions tactiques concernant la Tunisie n'avaient même pas été capables de synchroniser l'attaque de la 5e Panzer Armée à Beja avec notre offensive sur Tala ce qui eut augmenté des chances de l'une et l'autre. En revanche, tout retard d'importance dans la conclusion de la campagne d'Afrique du Nord aurait eu des conséquences fâcheuses sur la programmation de la suite des opérations alliées en Méditerranée et donc sous le cours de la guerre. Sous-titrage 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 Sous-titrage